Je m'appelle Pierre, je suis actuellement en deuxième année de médecine et je suis responsable du pôle R1C au bureau du tutorat. Quand j'étais en passesse, je me disais que si je passais en deuxième année, je ferais de l'associatif sous une forme ou une autre. Parce que ça avait l'air d'être franchement incroyable, ça avait l'air d'être une expérience trop bien. Ce soir, c'était la forme d'associatif la plus évidente. Quand on les voyait en amphi qui passaient pendant l'école, ça avait l'air trop bien d'être à leur place. Je suis engagé en tant que tuteur et parrain. Du coup, j'ai adoré mon mandat de tuteur. Quand j'ai appris en milieu d'année qu'il allait y avoir un nouveau pôle qui allait être créé au sein du vice-bureau, j'ai sauté sur l'occasion tout simplement. C'est un pôle qui a été créé en cours d'année et qui a pour but au sein du tutorat de réfléchir à comment on va faire la transition avec la nouvelle première année des études de santé. Ça, ça va se traduire par une réflexion et des discussions avec tous les pôles pour comment on peut mettre en place des solutions. Qu'est-ce qu'on va faire pour que le tutorat puisse toujours proposer des supports de qualité ? Alors, c'est quoi les qualités pour faire le pôle R1C ? Alors, à mon avis, il y a deux qualités principales. La première, c'est d'être ouvert aux autres dans le sens où être capable d'accepter que nos idées ne sont pas forcément toujours les bonnes, que chacun va avoir un avis différent sur une question. Et après, je pense que la deuxième qualité, c'est l'adaptabilité dans le sens où être capable de faire des trucs différents, donc être capable de s'organiser sans avoir forcément un planning où tout est hyper précis. Je voulais vous souhaiter énormément de courage pour les prochaines semaines qui sont à venir. On est tous hyper conscients que c'est des semaines qui sont super compliquées, que vous êtes tous à bout de force. Mais n'oubliez pas que si vous êtes arrivé jusque-là, que vous avez tenu déjà plusieurs mois en passesse, presque un an bientôt, c'est que vous êtes tous capables d'aller jusqu'au bout. Vous l'avez prouvé, vous l'avez tenu. Donc laissez personne vous dire le contraire. Donc faites-vous confiance, vous êtes capables d'aller au bout de ce que vous avez commencé. Et je suis sûr qu'on se retrouvera l'année prochaine dans la superbe équipe du TUT. Merci.